Que la paix et la grâce de Dieu soient votre partage ce matin, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Quelqu'un est-il connecté? Quelqu'un m'entend-il ce matin? Gloire au Seigneur! Si vous êtes là, manifestez-vous, manifestez-vous ce matin au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer, acclamer, acclamer le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, l'Éternel des Armées? Bonjour, 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 bon matin et que Dieu vous bénisse, que la paix et la grâce de Dieu soient notre partage ce matin dans le puissant et précieux nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Alléluia! Alléluia! Gloire au Seigneur! Gloire au Seigneur! Gloire à Dieu! Gloire à l'Éternel des Armées! Gloire au Dieu Tout-Puissant! Nous bénissons le nom de Jésus pour ce matin, nous bénissons le nom de Jésus pour ce moment puissant. Dans sa présence, il mérite la gloire, il mérite la louange, il mérite l'adoration. Vous ne me voyez pas bien? Je vois, c'est flou, c'est flou. Est-ce que vous ne me voyez pas bien? Est-ce que vous ne m'entendez pas bien? Faites-le moi, ça va, parce que là, je vois qu'il y a Séverine qui m'écrit que c'est flou. Est-ce que vous me voyez bien? Pour les autres, je veux dire. Est-ce que vous me voyez bien? Gloire au Seigneur! Gloire au Seigneur! Gloire au Seigneur! Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que ça va? Si c'est bon, écrivez 5 sur 5, comme ça, je saurais. 5 sur 5, gloire au Seigneur. D'accord, 5 sur 5. D'accord, alors ma fille Séverine, peut-être que c'est ton téléphone. Essaie de te déconnecter, de te reconnecter. Parce qu'apparemment, c'est bien ailleurs. Donc, essaie de te déconnecter, puis de te reconnecter pour voir si ça va mieux. C'est peut-être avec le portable que tu as. Ou alors, utilise un autre moyen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup de vous connecter ce matin. Nous sommes dans la présence du Seigneur. Nous sommes devant le Seigneur ce matin. Il va manifester sa poussance et sa gloire. C'est l'heure de la prière. L'heure où nous nous connectons avec le Seigneur. L'heure où nous confions notre journée à Dieu. Réveille-toi, toi qui dors. Lève-toi, bien-aimé. Nous sommes en train de prier le Seigneur ce matin. Invite celui qui est à tes côtés, ton frère, ta soeur, ton compagnon de prière. Fais-lui un message. Dis-lui que nous sommes déjà là. Nous sommes déjà connectés. J'aimerais que tu puisses prier avec moi, le Seigneur. Bien-aimé, tu prépares tes éléments de prière. Tu prépares également ta saine saine que nous prenons tous les matins lors de la prière. Tu la prépares, bien-aimé, dans le Seigneur. Lorsque tu ne te lèves pas, bien-aimé, pour prendre contrôle de ta journée, tu vas subir les événements que tu n'as pas désirés dans ta vie. Et bien-aimé, pour vivre ce que le Seigneur a préparé pour toi, tu dois te lever toi-même et tu dois commander ta journée. Tu dois te lever toi-même et tu dois prendre le contrôle de ta journée, bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais que tu puisses prier avec moi, que tu puisses répéter avec moi en disant, « Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que l'éternel, le Seigneur Jésus-Christ, est mort à la croix de Golgotha. Après trois jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père par cet acte divin. Moi, Dolly, qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Dis avec moi, Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par cet chemin au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. Dis avec moi, la grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Dis encore, la grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. Tu peux prendre ta Bible et lire avec moi le livre de Psaume, le chapitre 143, le verset 8. Psaume 143, verset 8. Psaume, le chapitre 143, le verset 8. La Bible est en train de dire « Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. » Je recommence le verset 8 de Psaume 143. La Bible dit « Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. » Je continue le verset 9. « Délivre-moi de mes ennemis, ô éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. » Je vais jusqu'à la fin. « À cause de ton nom éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. » Dans ta bonté, anéantis mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. « Bien-aimé dans le Seigneur, le texte que nous venons de lire est un texte tellement puissant, tellement puissant. » Le psalmiste est en train de prier, il est en train de parler au Seigneur et il est en train de dire « Seigneur, fais-moi dès le matin entendre ta bonté. » Bien-aimé, le Seigneur veut du bien pour nous. Lorsque nous prions de prier ou lorsque nous faisons des prières contre les réclamations, je l'ai dit, bien-aimé dans le Seigneur, les réclamations, perdre pour te faire pleurer, pour te remettre en arrière. Les réclamations, lorsqu'elles te poursuivent, le but des réclamations, c'est que tu puisses tomber, les buts des réclamations, c'est que tu ne puisses pas voir le bonheur, les buts des réclamations, c'est que tu puisses tomber sous une condamnation ou sous une loi qui est contre toi, qui va être en ta défaveur. C'est pour ça que les condamnations poursuivent les enfants de Dieu. Et si le psalmiste est en train de prier à Dieu, il est en train de dire à Dieu « Fais-moi entendre ta bonté. » Cela veut dire « Toi, Seigneur, viens confondre mes ennemis. » « Toi, montre-moi que tu es bon. » « Que je ne tombe pas en quelque sorte sous le coup de ces réclamations. » « Que je ne sois pas victime de cela. » Bien-aimé, mais c'est à toi de te lever pour le faire. Personne ne le fera pour toi. Moi, je ne le ferai pas pour toi. Je ne prierai pas mieux que toi contre les combats que tu as toi-même. Je ne prierai pas mieux que toi contre les réalités que tu vis toi-même. Je ne prierai pas mieux que toi contre ce qui te poursuit toi, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi lorsque nous sommes ici ensemble, il s'agit des temps puissants sérieux que tu dois prendre à cœur et bien-aimé contre lesquels tu dois te lever dans la prière. La Bible est en train de dire « Dès le matin. » Bien-aimé, c'est dès le matin que tu designes ta journée. Une bouche fermée, c'est une destinée fermée. Ce que tu veux voir arriver, tu peux le créer par ta prière, par ta consécration du matin, par comment tu te lèves, bien-aimé, dans la prière, par comment tu fais les choses qu'il faut faire, bien-aimé, pour cela. Alors, ne reste pas enfermé. Ne reste pas à dire « Je ferai. » Bien-aimé, c'est dès le matin. Voilà pourquoi on dit « Lorsque nous nous connectons, c'est dès le matin. » Plus tard, au milieu de la journée, parce que, vous savez, spirituellement, les choses ont déjà été mises en place. Dès l'aube, c'est dès l'aube, déjà dès la nuit, dès minuit, que tout est déjà déclaré. Toutes les paroles sont relâchées. Alors, quand toi, tu te lèves, quand tu sors de ton lit ou avant de commencer tes activités, c'est le moment où tu dois commencer à parler. C'est le moment où tu dois commencer à prier. L'Obsalmine, c'est en train de dire, il dit « Délivre-moi de mes ennemis. » Délivre-moi de mes ennemis. Bien-aimé, ces réclamations sont comme des ennemis pour toi. Ce sont des ennemis qui t'empêchent d'avancer. Parce qu'à chaque fois que tu veux aller de l'avant, ces réclamations-là viennent pour te ramener en arrière. Ces réclamations-là viennent pour parler contre toi. Ces réclamations viennent pour te condamner, pour te bloquer, pour te limiter. Les réclamations, lorsqu'elles viennent, bien-aimé, dans le Seigneur, c'est pour te freiner d'aller à l'étape supérieure. Et le psalmiste, dans sa prière, dans le psaume 43, il est en train de dire « Délivre-moi contre mes ennemis. Délivre-moi de mes ennemis. » Il prie que le Seigneur les délivre. Ces réclamations sont comme des ennemis à ta destinée. Ce sont comme des freins à ce que tu puisses vivre la gloire de Dieu. Ce sont comme des barrières qui te sont imposées, bien-aimé, dans le Seigneur, que tu n'as pas choisi, que tu n'as pas demandé. Des barrières qui ont été ouvertes, peut-être aussi, de par ta négligence, de peut-être aussi, de par les accès que tu as donnés, de peut-être aussi, par les portes que tu as ouvertes, mais aussi peut-être à cause des lois, des réclamations familiales, à cause des alliances maléfiques ici de telle, de telle, de telle ou de telle famille, bien-aimé. Et toi, étant donné que cela te concerne et que cela, tu l'es subi, bien-aimé, tu dois te lever. Parce que si toi, tu ne te lèves pas, bien-aimé, dans le Seigneur, tu vas subir les choses ou tu vas subir la vie que tu n'as pas voulu. Et ne sois pas, nous le disons ici, ne sois pas celui qui subit, mais sois celui qui agit, celui qui entre en scène, celui qui prend le devant de sa vie avec le Seigneur. « Délivre-moi de mes ennemis. » Ce matin, j'aimerais que tu puisses élever ta voix, que tu puisses prier le Seigneur. Tout d'abord, j'aimerais que tu puisses rendre grâce à Dieu. Tu puisses dire au Seigneur, « Merci, merci pour ce temps, merci pour ce matin. » Un nouveau jour, c'est une nouvelle opportunité que Dieu nous donne pour que nous puissions le témoigner. Un nouveau jour, c'est une nouvelle grâce que Dieu nous donne pour que nous puissions témoigner sa grâce, témoigner sa faveur, témoigner ses bontés, ses bienfaits. Il a fait ce jour bien-aimé pour toi. Ce jour, il veut te faire entendre sa bonté. Il veut te faire voir combien il est bon, bien-aimé. Élève ta voix, commence à bénir le Seigneur. J'entends quelqu'un ouvrir sa bouche, j'entends quelqu'un élever sa voix, j'entends quelqu'un commencer à prier le Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Commence à prier, come on, élève ta voix. Nous sommes dans la présence de Dieu. Tu es en train de prier le Seigneur, de dire au Seigneur, « Merci, merci pour la vie, merci pour ce matin, merci pour la grâce qu'il nous accorde d'être dans sa présence encore. » Alléluia, bénis le Seigneur, dis merci à Dieu. Dis, Seigneur, merci parce que tu m'as gardé alors que je dormais. Je ne gérais rien, je ne contrôlais rien, je ne savais rien de ce qui se passe autour de moi. Mais toi, tu m'as redonné la vie, mais toi, tu as veillé sur moi. Tu me rejoins encore ce nouveau jour. Voilà pourquoi je viens bénir ton nom ce matin. Je viens élever ton nom ce matin. Je viens glorifier ton nom ce matin. Élève ta voix, bien-aimé. Commence à prier le Seigneur. Élève ta voix, commence à rendre grâce à Dieu. Élève ta voix, commence à dire au Seigneur comment il est bon, il est puissant pour toi. Élève ta voix, alléluia. Prie le Seigneur là où tu te trouves. Seigneur, merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ce nouveau jour. Merci Seigneur pour ta bonté que tu renouvelles encore ce matin. Je vois ce jour, Seigneur. Tu m'as donné la vie. Merci pour mes enfants. Merci pour ma famille. Merci pour mon foyer. Merci Seigneur, mon Dieu. Je viens te rendre gloire de tout cœur, Seigneur. Je viens être reconnaissant parce que tu es le Dieu des armées, le Dieu d'amour, le Dieu de fidélité qui ne nous abandonne pas, qui ne nous délaisse pas. Ce matin, Seigneur, nous venons devant ta présence encore te glorifier parce que tu es bon. Seigneur, ce matin encore, nous voulons proclamer ta bonté dans nos vies. Nous voulons proclamer ta bonté dans nos familles. Nous voulons proclamer ta bonté dans nos foyers. Seigneur, je viens proclamer ta bonté dans nos vies. Seigneur, je viens proclamer que tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon pour mes enfants. Tu es bon pour mon mari. Tu es bon, Seigneur, mon Dieu, dans ma maison. Je viens te rendre gloire. Éternel des armées, le Dieu de gloire. Merci, Seigneur, parce qu'en toutes choses, tu es le maître. Voilà pourquoi je te proclame comme étant mon Dieu, le bon Dieu, le Dieu qui me fait du bien. Tu me veux du bien, Seigneur. Dans toutes les circonstances de ma vie, je sais que tu me fais du bien. La Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce matin, Seigneur, tu me fais encore du bien parce que tu me donnes la vie et parce que je vis. Je sais que tu as préparé pour moi le meilleur. Voilà pourquoi ce matin, je commence cette journée en proclamant ta bonté. Ta bonté dans ma vie. Ta bonté dans tous les domaines de ma vie. Ta bonté dans tout ce que j'ai à faire. Ta bonté dans tous les défis que j'ai à rélever. Ta bonté, Seigneur, mon Dieu, dans ma famille. Ta bonté dans mes activités. Ta bonté dans ce que je fais, Seigneur. Dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je veux vivre et voir ta bonté. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus. Au nom de Jésus-Bien-aimé, j'aimerais que tu prises ce matin. Avant que nous puissions entrer dans les prières de combat. Dans les prières, bien-aimé, dans le Seigneur de délivrance. J'aimerais que tu puisses prier. Tu dis, Seigneur, cette journée, fais-moi marcher là où tu veux que je puisse marcher. Fais-moi connaître les chemins que tu veux que je puisse emprunter. Bien-aimé, le Seigneur parle. Il dirige, il conduit, il oriente. Lorsque le Saint-Esprit de Dieu est en nous, nous avons cette conviction. Là où le Seigneur nous conduit. J'aimerais ce matin que tu puisses prier. Alors que nous sommes là, tu es en train de prier. Que ton cœur bien-aimé soit axé vers le Seigneur. Dispose ton cœur et ouvre ton cœur pour que le Saint-Esprit te parle. La voix que tu entendras, c'est la voix de l'Esprit. La voix de Dieu en toi qui va te convaincre. Lorsque tu as le Saint-Esprit, le Saint-Esprit te convainc. Il te dirige. Il te dit, fais ça. Aujourd'hui, écris là-bas. Aujourd'hui, va encore dans ce bureau-là. Va encore taper là-bas. Va encore frapper à cette porte. Relance encore ce courrier. Fais encore ce téléphone. Va encore voir telle ou telle personne. Appelle cette personne. Entre en contact à tel endroit. Déplace-toi, va là-bas. Bien-aimé, tu vas prier. Je veux dire, Seigneur, aujourd'hui, je veux que tu puisses conduire mes pas. Conduis-moi, montre-moi là où je dois marcher. Montre-moi où je dois aller. Que je ne fasse rien par moi-même. Ce que tu ne veux pas que je fasse, ne permets pas que mes pieds-là se lèvent pour le faire. Ne permets pas que ma bouche s'ouvre pour le dire. Ne permets pas que mes mains aillent toucher ça. Seigneur, je veux que toi, tu puisses me conduire. Que toi, tu puisses être là où mes pas sont. Que toi, tu puisses me conduire. Que toi, tu puisses me montrer le chemin là où je dois marcher. Ce que je dois faire. Convain-moi, dirige-moi. Je remets tout de moi entre tes mains. Élève, ta voix commence à prier. Tu es en train de prier. Tu es en train de parler à Dieu. Tu dis, Seigneur, parce que c'est toi qui es le maître. Parce que c'est toi qui es celui qui conduit ma vie. Parce que c'est toi qui es celui qui me fait entendre ta bonté. C'est toi qui as des plans de bonheur pour moi. Je prie au nom de Jésus que tu puisses conduire ma vie. Je prie au nom de Jésus que tu puisses diriger ma vie. Je prie au nom de Jésus que tu conduises mes pas, que tu conduises mes mains, que tu diriges mes yeux, que tu diriges, Seigneur, mes pensées. C'est tout ce que je vais faire, que toi tu les diriges là où je dois marcher, que je marche sur le chemin que toi tu veux, que je marche sur le chemin que toi tu veux. Non pas là où les sorciers ont laissé des envoûtements, non pas là où ils m'ont piégé, non pas là où ils ont voulu que je puisse tomber, non pas dans leur plan maléfique. Mais que je marche là où, Seigneur, tu as voulu que je puisse marcher. J'aimerais que tu élèves ta voix et tu es en train de prier de tout ton cœur. Tu dis, Seigneur, que je ne tombe pas dans les pièges de mes ennemis, que je ne tombe pas dans les pièges des sorciers, que je ne fasse pas ce que toi tu ne veux pas, mais que je fasse les bons gestes. Que je fasse, Seigneur mon Dieu, ce qu'il faut, que toi tu veux que je fasse pour m'emmener là où tu veux que j'aille. Au nom de Jésus, commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, dans le nom de Jésus, Seigneur, je suis en train de prier ce matin. Que tu puisses me conduire, tu puisses me diriger là où toi tu veux que j'aille. Que j'aille, Seigneur, là où tu as préparé pour moi. Que je marche sur tes pas, que j'aille dans la direction où tu veux que j'aille. Seigneur, que je sois là où tu veux que je sois. Au nom de Jésus, je prie pour mes enfants. Je prie pour mon mari. Je prie pour mon épouse. Seigneur, maintenant, en ce jour, je prie, Seigneur, et je les mets, je viens les déposer sur la voie, sur le chemin que toi tu as préparé pour eux, pour nous aujourd'hui. Seigneur, que nous n'allons pas en dehors de ta volonté. Que nous ne marchons pas sur les chemins que tu ne veux pas que nous marchions. Seigneur, que nous ne nous rendons pas dans les lieux où tu ne veux pas que nous puissions aller. Au nom de Jésus, en ce jour, Seigneur, fais-moi faire. Fais-moi poser les actions qui vont me connecter, Seigneur, à la destinée glorieuse que tu as préparée pour moi. Fais-moi prononcer les paroles, Seigneur, qu'il faudra pour ouvrir et déclencher, Seigneur, notre Dieu, mon entrée, là où tu veux que je puisse aller. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, mon Dieu, que je ne marche pas selon mes yeux, selon, Seigneur, mes pensées, selon mes calculs, Seigneur, mais que je marche selon toi, ce que toi tu as prévu, ce que toi tu veux. Je veux être dans ton plan, je veux marcher selon ton plan, je veux marcher selon tes directives. C'est-à-dire que je prie que chaque événement de ma journée soit dirigé par toi, que chaque minute, chaque seconde, chaque tierce, que tu en sois le maître. Au nom puissant et précieux de Jésus, au nom puissant et précieux de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier ce matin, tu vas dire, Seigneur, sois le maître de ma journée, que je ne tombe pas dans les calendriers maléfiques. Ça veut dire que je ne tombe pas sous le coup ou sous les réclamations des agendas sataniques, des agendas cachés. Bien-aimé, alors que nous nous levons, alors que nous marchons spirituellement, bien-aimé, il y a déjà des actes qui ont déjà été signés, il y a des condamnations qui ont déjà été signées. De la même façon que nous, nous nous levons bien, et même si tu ne fais pas attention à ces choses, tu subiras ta vie. Ça veut dire que tu subiras les choix, les décisions qui ont déjà été faits contre toi, que les réclamations t'ont déjà collées. Parce que la réclamation, tu ne la choisis pas. Tu n'as pas le droit de dire un mot. Ce sont les lois familiales, les lois que l'ennemi a, sur lesquelles il s'est basé pour rentrer, pour t'attaquer, qui sont en train de dominer. Donc toi, tu dois t'élever et détruire cela. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais que tu puisses prier de manière ciblée, en disant Seigneur, aujourd'hui, ce jour, cette semaine, que je ne tombe pas sous les lois des réclamations, sous les agendas des réclamations. Les agendas des réclamations, c'est des programmations qui ont déjà été faites pendant la journée, pendant la semaine, pendant le mois, dans différents moments, en différents temps, que tel, 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 tel événement doit se produire. Mais cela a été manipulé démoniaquement. Cela a été manipulé par la sorcellerie. Cela a été manipulé par les réclamations des hôtels, des voix qui parlent, pour que cela puisse te suivre à tel ou à tel endroit, à tel ou à tel niveau, à tel ou à tel lieu. Voilà pourquoi, lorsque tu pries le matin, bien-aimé, prie avec autorité. Ça m'étonne que tu sois en train de dormir sur ces choses. Des fois, tu te dis, mais pourquoi j'ai fait ça ? Comment j'ai fait ça si seulement ? Bien-aimé, c'est maintenant. Les réclamations peuvent te faire faire des choses que tu n'avais pas voulu faire parce qu'il y a une loi qui était arrêtée, qui devait s'accomplir. On va te poser, te conduire à avoir des comportements, à avoir des attitudes, à rencontrer des personnes, à dire des choses qui auront pour finalité de te faire tomber dans ce piège-là. Donc, nous sommes en train de prier ce matin que je ne tombe pas sous les coups des réclamations, que seule ta volonté soit faite. Seigneur, que tous les événements de ma journée soient dirigés par toi. C'est pour ça que nous sommes en train de prier maintenant. Tous les événements de ma journée soient dirigés par toi afin que je ne tombe pas dans les lois des réclamations, que je ne tombe pas sous les coups de ces réclamations, de ces pièges, de ces alliances qu'on a déjà fait, de ces calendriers qu'on a déjà établis pour que je puisse tomber, de ces actions qui ont déjà été faites, qui vont produire des conséquences, qui vont encore me faire tomber sous les coups des réclamations. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier le Seigneur, commence à prier le Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, je prie ce matin, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que tu prennes contrôle, Seigneur, de toute ma journée, de tout mon calendrier, de tout mon agenda, de tout ce que je vais faire aujourd'hui. Seigneur, afin que je ne tombe pas sous le coup des réclamations, que je ne tombe pas dans les agendas qui ont été tracés contre moi, que je ne tombe pas dans les lois des malédictions, des malheurs, des plans sataniques qui ont été arrêtés contre moi, contre ma destinée. Seigneur, je viens faire sortir, Seigneur, mes enfants, mon mari, Seigneur, ma vie et ma famille, de toutes ces alliances qui ont été faites. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, sinon que je marche là où toi tu veux que je marche, que je fasse ce que tu veux que je fasse. Au nom de Jésus, sois le maître en ce jour, père de ma journée, sois le maître de chacun des événements de ma journée. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus, tous les calendriers qui ont déjà été arrêtés, Seigneur, les programmes de la journée, les programmes de la semaine, les programmes du mois, Seigneur, qui sont marqués par des réclamations sataniques. Je prie maintenant que cela soit détruit au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens changer maintenant tout programme maléfique, tout programme maléfique, Seigneur qui me réclame, qui a été imposé spirituellement pour que je puisse me subir maintenant, que cela soit changé en ma faveur maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus. Au nom puissant et précieux de Jésus, j'annule les actions qui ont déjà été faites pour me condamner encore maintenant, au nom de Jésus-Christ. Tout comportement, toute décision, tout choix qui avait déjà été fait, qui va m'emmener à un malheur, pour m'emmener, pour m'emmener à un blocage, pour m'emmener à une limitation. Sois brisé maintenant, sois brisé maintenant, sois brisé maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien aimé, tu vas prier, tu vas prier maintenant pour briser toutes les réclamations qui poursuivent tes enfants, qui poursuivent tes enfants. On ne t'a pas atteint, on n'arrive pas à t'atteindre, on n'arrive pas à te suivre, on n'arrive pas à t'avoir, mais il faut que cette réclamation-là s'applique. On s'en prend à tes enfants, on s'en prend à ton mari, on s'en prend à ton conjoint, celui qui est autour de toi, celui qui a un lien avec toi. Bien aimé, on s'en prend à ton frère ou à ta soeur pour que toi aussi tu puisses tomber. Tu vas prier, briser les conséquences des réclamations sur tes enfants, là où ils partent maintenant, là où ils sortent, là où ils vont à l'école. Peut-être que toi n'arrives pas à t'avoir parce que tous les matins tu es la faille, tous les jours tu fais des prières, tous les jours tu fais des jeûnes, tu te conserves, tu gardes ta vie, tu fais des hôtels. Tu es quelqu'un des jeûnes et des prières, ta vie elle est rangée comme ça. Mais bien aimé, comme ils ne trouvent pas d'accès sur toi, ils veulent s'en prendre à tes enfants. Alors que toi tu pries, tes enfants sont les enfants les plus impolis, qui n'aiment pas le Seigneur, qui vivent dans le désordre, qui ouvrent des portes constamment, qui sont la proie facile pour l'ennemi d'atteindre. Bien aimé, ce sont les réclamations qui leur donnent cette tétité, ils n'arrivent, ils ne t'écoutent pas, ils n'aiment pas entendre les choses de Dieu. Tu es en train de voir tout le contraire de ce que toi tu veux ou tu aimerais venir sur tes enfants. Toi tu es une personne rangée, ils vont mettre tes enfants dans des problèmes, ils vont rencontrer des mauvaises personnes, ils vont aller dans leur travail. C'est problème sur problème, avec les collègues, problème, ils vont aller dans l'administration compliquée. Ce sera des problèmes, des problèmes et des problèmes qui vont s'enchaîner bien et plus. J'aimerais que tu puisses prier pour briser toutes les réclamations qui sont en train de s'acharner sur tes enfants, sur ton entourage. Si tu n'as pas d'enfant, c'est peut-être ton conjoint, c'est peut-être dans ta famille. Bien aimé, toi on n'arrive pas à t'atteindre. Mais comme c'est des lois qui ont déjà été établies spirituellement, il faut qu'elles trouvent un endroit où cela va s'appliquer dans ta lignée de sang, dans ta génération, dans ta famille. Bien aimé, j'aimerais que tu pries toutes les réclamations dans lesquelles tu n'es pas tombé. Mais qu'on est en train maintenant de vouloir faire appliquer ou imposer à ta descendance, à tes enfants, ou alors à ton conjoint, ou alors à la personne qui est avec toi bien aimée. Tu vas prier, tu vas renverser cela, tu vas briser cela, tu vas détruire cela. Toi on n'a pas pu t'atteindre par la maladie, mais ils sont en train d'envoyer cette maladie là sur tes enfants. On est en train d'envoyer ce désordre là sur tes enfants. Aujourd'hui toi tu t'es marié, tu es stable, mais tu regardes la vie de tes enfants désordre sur désordre, donc débauche une vie de désordre. Je te dis mais ce n'est pas possible. Bien aimé, toi ne t'as pas eu, mais à cause de ces accès, de ces réclamations, c'est tes enfants qui sont en train de viser. Toi tu es réussi, tu as réussi à devenir quelqu'un, mais tes enfants n'aiment pas étudier, n'aiment pas l'école. Ils n'arrivent même pas, ou bien même quand ils y vont, les résultats sont mauvais. C'est vraiment une catastrophe, rien de bon ne t'est arrivé. Bien aimé, tu vas briser ces réclamations, les réclamations qui n'ont pas pu te faire tomber, qui n'ont pas pu t'avoir. Les réclamations que toi tu as vaincu, que toi personnellement tu as vaincu, mais qui sont en train de poursuivre tes enfants. Qui sont en train de vouloir se déposer sur tes enfants. Parce qu'ils sont innocents, parce qu'ils sont ignorants, parce qu'ils ne connaissent pas, parce qu'ils ne voient pas, parce qu'ils sont dans le désordre, parce qu'ils ne se rendent pas compte. Tu vas prier pour briser, renverser ces choses. Bien aimé, tu vois ces choses arriver. Tu vas prier pour tes enfants, pour ta famille, autour de toi, que cela ne pousse pas à les atteindre. Maintenant, au nom de Jésus, élève ta voix. Commence à prier. Élève ta voix. Commence à prier. Nous sommes en train de prier. Sois concentré, sois concentré, sois concentré à prier le Seigneur. Tu pries pour tes enfants. Seigneur Jésus, je prie maintenant au nom de Jésus. Seigneur, que mes enfants ne tombent pas dans les réclamations. Desquelles moi j'ai échappé. Desquelles moi j'ai échappé. Seigneur, que mes enfants, Seigneur, ne puissent pas hériter, Seigneur mon Dieu, de ce caractère. Ne puissent pas hériter de ce défaut. Ne puissent pas hériter de ce malheur. Maintenant, au nom de Jésus Christ, je déclare que mes enfants ne subiront pas cette maladie. Que mes enfants ne seront pas volés. Que mes enfants ne seront pas abusés. Que mes enfants ne seront pas détruits. Que mes enfants ne connaîtront pas l'échec du mariage. Que mes enfants ne connaîtront pas les problèmes au travail. Que mes enfants ne perdront pas leurs emplois. Que mes enfants ne seront pas malades. Au nom de Jésus Christ, au nom de Jésus Christ, au nom de Jésus Christ, commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à déclarer ces choses. Dans le nom puissant et précieux de Jésus, dans le nom puissant et précieux de Jésus, dans le nom puissant et précieux de Jésus. Et là, commence à prier, tu es en train de prier, tu es en train de prier, parle, parle, parle sur la vie de tes enfants. Parle sur la vie peut-être de ton mari, de ta femme, peut-être parle. Dis dans le nom de Jésus Christ, mes enfants ne vont pas subir ces mauvaises alliances de la famille de leur père. Au nom de Jésus, je détache, je déconnecte, je coupe, je brise. Dans le nom de Jésus, les liens, des voix, des réclamations qu'il lit mes enfants. Seigneur, Père du côté de leur papa, de mon côté, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, je viens les détacher de ces réclamations des familles, de ces réclamations des familles. Cet esprit de maladie, Seigneur, quitte au nom de Jésus, Seigneur, ces échecs permanents. Mes enfants ne les connaîtront pas, au nom puissant et précieux de Jésus. Je viens faire sortir, je viens faire sortir mes enfants maintenant de toutes les voix des réclamations qui parlent contre eux, qui parlent contre eux, qui parlent contre eux, au nom de Jésus. Les voix des réclamations qui parlent contre eux professionnellement, qui parlent contre eux physiquement, spirituellement, dans leurs projets, dans leurs activités, maintenant, 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 au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu es avec moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je m'élève maintenant et je viens briser tout fondement satanique dans ma famille, tout fondement satanique, dans ma tribu, tout fondement satanique, dans mes origines, qui donne place, qui donne accès aux réclamations maléfiques, de me poursuivre. Toute alliance qui a été faite dans ma famille, qui a été faite dans ma lignée, maintenant, soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée et renversée au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je m'élève maintenant contre les fondements sataniques qui ont donné accès, qui ont ouvert la porte à ce que je sois réclamé, à ce que je sois poursuivi. Seigneur Jésus, que cela soit brisé maintenant, je me déconnecte, tu es en train de prier avec moi, je me déconnecte des alliances et des pactes qui ont été signés dans notre famille, des alliances et des pactes qui ont été signés dans notre lignée au nom de Jésus-Christ, des alliances et des pactes qui ont vendu notre destinée. Maintenant, je me désolidarise et je me déconnecte dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. J'avoque le sang de Jésus. J'avoque le sang de Jésus. J'avoque le sang de Jésus. Détachez mon sang de ces alliances, détachez mon sang de ces maladies, détachez mon sang de ces pactes sataniques au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Jésus-Christ, toute réclamation qui est faite contre mon mariage pour que je ne connaisse pas la stabilité, pour que je ne connaisse pas l'épanouissement, pour que je tombe sur des mauvaises personnes, pour que je sois seule, pour que je perde mon mari, pour que je perde ma femme, pour que je ne puisse pas être stable, pour que je ne puisse pas m'épanouir dans le mariage. Les réclamations de la famille pour me faire retrouver dans le célibat par n'importe quel moyen. Maintenant, 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 sois brisé, sois brisé, sois brisé, sois brisé et sois détruit. Maintenant, au nom de Jésus, bien-aimé commence à prier. Si toi ce n'est pas le mariage qui te concerne, si c'est un autre domaine de ta vie, bien-aimé, dans lequel tu es toujours bloqué, dans lequel il y a le poids de l'origine, le poids de la famille, le poids des liens, des alliances maléfiques familiales, le poids des fondements, des fondations, le poids du pays, de la culture, de l'ethnie, du lieu, du peuple d'où tu es ici. Bien-aimé, commence à prier, commence à détruire. Moi, je suis en train de prier, bien-aimé. Prie et personnalise ça à toi, à ta situation, à ce que tu traverses. Prie, bien-aimé, parle à Dieu, parle à Dieu. Il ne faut pas me regarder, il faut parler à Dieu. Tu te sers de ce que je suis en train de dire pour l'adapter à toi, pour prier pour toi. Si ce que je dis te concerne, tu le fais. Bien-aimé, si toi ce n'est pas le mariage, c'est les études, tu mets études. Si c'est le travail, tu mets travail. Si c'est la santé, tu mets santé. Si c'est l'avancement professionnel, tu mets l'avancement professionnel. Tu adaptes cela, bien-aimé, et tu es en train de prier le Seigneur. Tu adaptes cela et tu es en train de prier le Seigneur. Au nom de Jésus, comment ? Au nom de Jésus-Christ, Au nom puissant et précieux de Jésus. Au nom puissant et précieux de Jésus. Au nom puissant et précieux de Jésus. Comment ça peut ? Bien-aimé, n'écris pas. Tu parles et tu pries à Dieu. Tu parles à Dieu. Ce n'est pas à moi, c'est au Seigneur que tu es en train de parler, bien-aimé. Et lève ta voix, commence à prier. Renverse tous ces fondements maléfiques qui attaquent tel ou tel ou tel ou tel domaine de ta vie. Commence à prier, commence à prier. Tu pries au Seigneur, tu parles à Dieu. Nous sommes là pour prier, bien-aimé. Nous sommes ensemble pour parler au Seigneur. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Parle, oui, parle à Dieu, parle à Dieu. Concentre-toi sur toi et parle à Dieu. Concentre-toi sur toi et prends l'autorité. Commence à parler, commence à parler, commence à parler. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que le sang de Jésus me déconnecte des alliances familiales. Que le sang de Jésus me déconnecte des fondations sataniques, des fondations maléfiques. Seigneur, qui font qu'à chaque fois, Seigneur mon Dieu, nous ne réussissons pas dans les examens. Seigneur, à chaque fois, nous ne réussissons pas, Seigneur, dans le nom puissant et précieux de Jésus. Dans le nom puissant et précieux de Jésus. Dans le nom puissant et précieux de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La période de rentrée scolaire, c'est une période où c'est un nouveau départ. C'est une nouvelle année, ce sont des nouveaux projets, de nouvelles ambitions, d'autres horizons qui s'ouvrent. La période de rentrée scolaire, ce n'est pas seulement le fait que vous puissiez aller à l'école ou pas aller à l'école. Ou peut-être travailler ou pas travailler. Mais spirituellement, c'est une période où il y a un renouveau. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle dimension qui arrive. Il y a une nouvelle période qui commence. Il y a des nouvelles ambitions qui vont être évaluées encore dans quelques mois. Vers le mois de juin, de juillet peut-être pour certaines personnes. Bien aimé, c'est moi que nous sommes en train de commencer. Il y a le mois de septembre qui va commencer bientôt, bien aimé. Ce sont des moments puissants là où les réclamations sont encore là. Alors que toi, tu te dis, je suis en train de prendre des décisions. Alors que tu te dis que mes enfants vont bien réussir. Alors que tu te dis, voilà, on va bien reprendre l'année. On va bien commencer les choses. Il y a les nénés qui sont devant. Les réclamations sont en train de vous attendre. Ils sont en train de dire, on va voir. Alors que toi, tu négliges ces aspects-là. Bien aimé, ce que toi, tu négliges, ne te négliges pas. Ce que toi, tu négliges, ne t'oublie pas. Ce n'est pas parce que toi, tu ne tiens pas compte de ça que ça ne tient pas compte de toi. Cela veut dire que là où toi, tu es distrait, c'est l'ennemi qui va prendre le dessus. Là où toi, tu ne contrôles pas. Là où toi, tu ne suis pas. Ce sur quoi tu ne veilles pas. Bien aimé, il y a des réclamations qui vont se charger de t'imposer des choix. De t'imposer des décisions, de t'imposer des choses que tu n'as pas ou que tu n'auras pas choisi. Voilà pourquoi j'aimerais que tu pries toi, bien aimé, qui est pendant cette nouvelle période dans laquelle nous sommes en train de rentrer. Pendant la rentrée scolaire, la rentrée scolaire, la période de rentrée scolaire. Même si tu ne vas pas à l'école, même si tu n'étudies pas. Bien aimé, c'est une période spirituellement qui est importante parce que c'est un nouveau départ. Parce que c'est encore un commencement. Nous rentrons dans un nouveau mois bientôt. Et nous rentrons, bien aimé, non seulement dans un nouveau mois, mais nous commençons une nouvelle étape spirituellement. La rentrée, c'est puissant. J'aimerais que tu puisses prier. Tu es en train de prier, bien aimé, mais voilà pourquoi lorsqu'on dit consacrer ton mois, lorsqu'on dit faire alliance pour ton mois, lorsqu'on dit faire des hôtels pour ton mois, bien aimé, tu dois le faire. Parce que spirituellement, tu commences une nouvelle étape. J'aimerais que tu puisses prier le Seigneur maintenant. Que tu puisses dire, Seigneur, je te recommande cette nouvelle saison. Je viens maintenant m'élever contre toutes les réclamations qui nous réclament en début d'année scolaire, pendant la période de la rentrée. Alors que mes enfants veulent reprendre l'année pour leur donner des mauvais amis, les mettre dans des mauvaises classes, des professeurs qui vont être pour les oppressés, qui seront leurs oppresseurs, des amis qui vont les détruire dans les mauvaises voies, un environnement qui va peser sur eux. Seigneur, cette nouvelle année, je déconnecte mes enfants de ces réclamations. Pendant toutes les vacances, ça s'est bien passé. Mais dès que l'école est en train de se préparer à commencer, c'est là qu'ils sont en train de préparer qui ils vont mettre avec lui, qui ils vont mettre avec elle. Voilà pourquoi lorsqu'on dit lève-toi, prie, prie, brise ses allonges, bien aimé, mais s'il faut faire des hôtels, fais des hôtels. S'il faut sécuriser, sécurise, bien aimé, mais tu ne sais pas ce que l'ennemi a fait. Il y a des enfants ou des personnes qui sont dans ce monde mais qui ne sont pas de ce monde. Ça veut dire que ce sont des sorciers. Quand je suis en train de dire, tu vois un enfant revêtu avec un corps d'enfant ou un professeur ou une personne avec qui tu vas te voir. Tu penses que c'est un être humain, mais ce n'est pas un être humain. Il a été mandaté pour venir dans la vie de ton enfant ou dans ta vie à cette période pour te détruire. Voilà pourquoi tu vas prier, bien aimé, et tu vas maintenant détruire dans le nom de Jésus-Christ. Toute forme de réclamation qui a été mise devant ton chemin dans cette rentrée, en ce début du mois de septembre qui est en train d'arriver, en ce début du mois, tu vas t'élever pour commencer à renverser, à briser, à détruire cela au nom de Jésus. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je me lève maintenant, je viens renverser, je viens chasser, au nom de Jésus. Seigneur, par ton sang précieux, toutes les réclamations, Seigneur mon Dieu, Père des mauvaises personnes, Seigneur, des mauvais environnements qu'on a mis, Seigneur, sur le chemin de mes enfants, sur mon chemin en cette rentrée, tout mauvais commencement, Seigneur, qui a été imposé par le diable afin de me faire subir une mauvaise année, afin de me faire subir des échecs, afin de me mettre dans des malheurs, afin de me mettre dans des problèmes. En cette année, je viens briser cela, je viens briser les réclamations, qui viennent au début d'année, pour me faire faire des faux départs, des mauvais départs, des mauvais engagements, des mauvais investissements, des mauvais plans. Maintenant, je les renverse et je les brise, au nom de Jésus Christ, en cette période de rentrée, Seigneur, tout ce qui est fait pour me maintenir en bas, pour me donner des mauvaises directions, pour donner à mes enfants des mauvaises directions, pour les envoyer dans des mauvais endroits, pour mettre autour des mauvaises personnes, des mauvais amis, dans une mauvaise classe. Je prie, Seigneur, que cela soit détruit, cela soit détruit, cela soit détruit, brisé, renversé. Maintenant, 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 au nom puissant et précieux de Jésus Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus Christ. Feu de Dieu, feu de Dieu, maintenant, descend et consume maintenant tous les agents maléfiques qui sont envoyés, Seigneur, par des réclamations dans notre vie, sur nos chemins. Au nom de Jésus, tous les événements envoyés sur notre chemin. Au nom puissant et précieux de Jésus Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien aimé, nous allons prier. Les réclamations, bien aimé, ça peut te faire faire des choses, te donner des comportements, modifier ton comportement, modifier ta façon d'être avec les gens, modifier ton caractère ou ta perception des choses. De sorte à ce que lorsque tu es sous une réclamation, peut-être que tu ne veux pas faire quelque chose. Ou peut-être que tu n'as pas envie de te comporter d'une certaine façon. Mais tu vas le faire contre ta volonté et cela va avoir des conséquences. Bien aimé, il y a des personnes qui parlent mal, non pas parce qu'elles veulent parler mal, mais elles ne se rendent pas compte qu'elles parlent mal. C'est-à-dire que tu es dans un environnement, tu vas faire quelque chose, tu vas dire un mot, tu vas te comporter d'une façon, peut-être qu'on t'avait ouvert des accès, mais juste ta parole, juste une phrase, juste ta mot, juste ton caractère, je ne sais pas. Tu vas t'énerver pour quelque chose, tu vas faire un méfait, tu vas avoir un comportement d'égarement qui va te faire perdre toute chose. Bien aimé, tu vas prier maintenant pour détruire. Le Seigneur me met à cœur de prier contre toutes les réclamations qui viennent par notre caractère. Ton caractère peut te faire garder des bénédictions, ton caractère peut te faire perdre. Tu peux être en train de monter, tu vas commettre une erreur, une gaffe, quelque chose qui va te faire tout perdre. Tu vas faire ce qu'il ne fallait pas faire d'accord de trop, de tes émotions, de ta colère, de ta jalousie, de ta façon de parler. Bien aimé, ça va te déconnecter alors que tu étais en train de monter. Tu penses que c'est toi ou tu te dis, mais pourquoi j'ai fait ça, mais ce n'est pas toi. Lorsque ces réclamations sont sur toi, elles vont te conduire à te comporter d'une certaine, d'une certaine façon. Repousser les choses bonnes devant toi et attirer que des problèmes. Bien aimé, tu vas prier maintenant pour briser toutes les réclamations qui agissent sur ton caractère, sur ton comportement, sur le comportement de tes enfants, sur ta façon de faire. Afin que quand tu fais, tu fasses mal et que cela t'emmène des problèmes. Il y a des réclamations alors que tu es bien quelque part. Tu vas commencer à te comporter pour t'attirer des ennemis partout, pour que les gens puissent te détester, pour que tu puisses faire des choses que les gens n'aiment pas, mais qui se chassent et qui te repoussent. En réalité, ce n'est pas toi, mais il y a des réclamations sur ta vie qui ne veulent pas que tu puisses avoir accès à une certaine connaissance ou être dans un certain environnement, dans un certain milieu. Tu vas te rendre compte que tu commences bien, mais ça finit toujours en problème. Mais les palabres, là, c'est toi. C'est toi le premier. C'est-à-dire que tu vas commencer à avoir des caractères, des comportements, des raisonnements, des façons de faire qui font que les gens ne veulent plus de toi. Et les gens te ferment les portes et les gens te ferment les accès et tu te retrouves seul. Et ce qui pouvait être une bénédiction pour toi, ça commence à devenir un problème pour toi. Mais en réalité, c'est une bénédiction. Mais parce que tu as ce comportement-là, tu as ce caractère-là qui est rythmé ou qui est poursuivi, qui est attaqué par des réclamations, on va te donner un mauvais caractère, on va te donner une mauvaise façon de faire, on va te donner un esprit qui va éloigner et écarter tout le monde de toi. Tu vas commencer à te comporter de sorte à ce que les gens te fuient, les gens t'évident. Alors que tu peux être une bénédiction et que tu peux apporter un plus. Mais les gens commencent à te fuir. Pourquoi ? Parce qu'en toi, il y a un comportement, il y a un caractère bien-aimé dans le Seigneur que toi-même tu ne vois pas, tu te dis mais qu'est-ce que j'ai fait ? Mais il y a bien-aimé les réclamations qui te poursuivent. Lorsque tu arrives bien, tu commences à parler mal aux gens, tu commences à négliger les gens, tu commences à te comporter mal, tu commences à rejeter les gens. Enfin, il y a toute une manipulation que l'ennemi est en train d'utiliser pour simplement te déconnecter de ce qui te fait du bien ou qui peut te faire du bien. J'aimerais que tu pries ce matin. Le Seigneur me dit, quelqu'un, tu es ici, tu te dis, chaque fois que je vais quelque part, ça commence bien mais je ne comprends pas à la fin. Tout le monde se met à dos. Je dis A, ils comprennent X, Y, Z. Je dis B, ils comprennent W. Je ne comprends pas ce que je ne pense pas. C'est ce qu'eux, ils pensent que je pense. Et tout ça, alors que je suis en train de monter, alors que j'ai une promotion qui m'est promise, alors que j'ai une élévation qu'on me promet, mais je n'arrive pas à rentrer en possession de ça. À la fin, il faut que je me fasse chasser, il faut que je me fasse virer, il faut que je fasse une erreur, que je me dispute avec quelqu'un. Bien aimé, j'aimerais que tu puisses prier. C'est pour toi ce matin. Prie. Il y a des réclamations qui ne veulent pas que tu puisses accéder là où tu es en train d'aller. Alors, on s'en prend à toi par ton caractère. Ils utilisent ce moyen-là. Ils utilisent dans votre famille, vous êtes sangha, vous êtes chaud. Il ne faut pas te réjouir d'être comme ça de caractère. Ça te fait perdre beaucoup. Ça te fait passer à côté de beaucoup. Il ne faut pas te réjouir. Moi, je parle, moi, je dis les vérités. Bien aimé, ce que tu dis là où tu estimes être des vérités, c'est aussi ça, regarde bien, qui t'a fermé beaucoup de portes. Parce que, bien aimé, dans le Seigneur, tu t'attires comme ça des ennemis. Tu es en train de prier. Tu es en train de renverser. Si derrière ce comportement, derrière ce caractère, derrière cette façon de faire, l'ennemi s'est infiltré pour te faire tomber sous les coups des réclamations, tu vas briser cela. Les réclamations qui te prennent en plein vol, en pleine altitude, en pleine ascension, pour te ramener en bas. Tu vas briser cela au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus-Christ, bien aimé, prends la Seine Seine. Nous prenons la Seine Seine, tu prends le pain, tu prends le jus de raisin. Nous voulons prier pour la Seine Seine ce matin. Je vais prier. Tu pries avec moi. Tu prépares cela et tu pries avec moi, bien aimé. Nous sommes en train de continuer sur les prières contre les différentes sortes de réclamations. Nous prions, nous avançons. Bien aimé, si tu n'étais pas connecté ce matin, si tu suis ça après, demain, connecte-toi. À six heures, nous continuons. Nous sommes en train de prier, d'aller jusque dans les racines, jusque dans les profondeurs. J'aimerais que nous puissions, bien aimé, monter ensemble. Demain, sois déjà connecté pour continuer encore ces temps de prière. Prends la Seine Seine maintenant. Je suis en train de prier. Père, au nom de Jésus, je viens te recommander ce pain et ce jus de raisin. Je les sanctifie au nom de Jésus. Je prie et je déclare, Seigneur, que ce pain devient le corps de Jésus-Christ, que ce jus de raisin devient le sang de Jésus-Christ. Seigneur, nous prenons le corps et le sang de Jésus maintenant. Que cela produise la vie et emmène la vie maintenant au nom de Jésus. Là où il y avait la maladie, que la maladie disparaisse. Là où il y avait l'envoûtement, que l'envoûtement qu'on nous avait fait avaler, qu'on nous avait donné à manger, à boire, disparaisse au nom de Jésus. Les maladies qui ont été transmises par le sang, les maladies qui ont été transmises par des poisons. Maintenant, quitte le corps, Seigneur, de tes enfants, par le corps et par le sang de Jésus-Christ. Maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, tout comportement qui a été modifié. Maintenant. Seigneur, on contacte avec le corps et le sang de Jésus-Christ en nous. Maintenant, quitte, soit assez, soit renversé, soit détruit, soit brisé. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur, je proclame et j'appelle la vie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que la vie, Seigneur, notre Dieu, soit produite en abondance. Que la vie, Seigneur, soit produite en abondance. Que la vie, Seigneur, soit produite en abondance. Maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ, maintenant, parle écrit dans ma vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu as ton offrande, ta dîme, tu veux consacrer, faire un sacrifice. Bien-aimé, faire un hôtel contre ces réclamations. Tu sens que ce sur quoi nous sommes en train de prier te concerne. Bien-aimé, tu aimerais prier, tu aimerais entrer dans un programme, tu aimerais bâtir un hôtel. Bien-aimé, pour ça, tu peux entrer en contact avec les bergères. J'aimerais que les bergères me donnent un numéro de téléphone. Tu peux entrer en contact avec elles pour que tu aies des orientations, pour que tu sois suivi dans ce sens-là. Pour qu'on puisse prier pour toi dans ce sens-là. J'aimerais que les bergères m'écrivent un numéro de téléphone pour toutes les personnes qui aimeraient entrer en contact avec le ministère. pour renverser, pour faire un programme, pour prendre un temps de prière sur ce programme que nous sommes en train de faire contre les réclamations. Ces cas qui ont été cités dans ces prières te concernent, tu te sens concerné. Tu peux le faire, rapproche-toi du ministère. Voilà un numéro plus 32-466-42-54-64. Voilà, tu peux le faire à ce numéro, entrer en contact. Tu aimerais qu'on puisse, tu puisses avoir des orientations, qu'on puisse prier pour que tu puisses sortir de ces réclamations-là. Bien aimé dans le Seigneur, tu peux contacter le ministère. Toi qui as ta dîme, toi qui veux faire ta dîme, ton offrande, une action de grâce du Seigneur, on te touche de le faire. Tu peux contacter également le même numéro ou le faire par Paypal. Donc Paypal, c'est prièrerévolutionnaire01atgmail.com Tu peux utiliser également ces moyens-là. Bien aimé dans le Seigneur, si tu as ton offrande, ta dîme, ton action de grâce, tu vas la tenir ou la préparer. Levez les mains vers le Seigneur. Je prie maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu aimerais sceller ce temps des prières, sceller les paroles prophétiques. J'aimerais que tu puisses prier avec moi. Seigneur, dans le nom de Jésus, je viens bénir et sanctifier ces offrandes que tes enfants donnent et emmènent. Cette action de grâce, Seigneur, cette dîme perd ce sacrifice qu'il fait ou qu'elle fait. Je prie que cela, Seigneur, soit le point de contact pour activer, Seigneur, notre Dieu perd sa bénédiction. Au nom de Jésus, Seigneur, que cette offrande, Père, fasse tomber, Seigneur, et renverse les hôtels et les offrandes, Seigneur, qui ont été faites, Seigneur, dans les mondes des ténèbres contre sa vie. Au nom de Jésus, Seigneur, que par cette action de grâce, par cette offrande, par cette dîme, Seigneur, multiplie dans les greniers. Multiplie dans leurs entreprises. Bénis leurs sources, Seigneur, et qu'ils ne manquent de rien. Au nom de Jésus, Seigneur, par leur obéissance, à cause de leur obéissance, Seigneur, à ta parole, Seigneur, honore-les et menace tout dévoreur, toute situation qui vient pour dévorer les finances, tout problème, toute maladie qui vient, Seigneur, au début du mois. Seigneur, toute dette qu'on leur impose, qu'on leur inflige. Maintenant, soyez effacés. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Et que le miracle financier, Seigneur, s'opère dans la vie de ceux qui t'honorent. Tu vois cela, Seigneur, qu'ils n'ont que ce qu'ils ont, mais qu'ils te le donnent. Seigneur, honore leur foi, Père, et qu'ils ne manquent de rien, en tout temps et en toutes circonstances. Au nom puissant et précieux de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Tu peux acclamer le Seigneur, tu peux acclamer le Seigneur, tu peux acclamer le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, les bien-aimés de la Martinique. Nous sommes en Martinique. Dadi est déjà en Martinique. Bien-aimés, je crois que c'est aujourd'hui, demain. Il y a des entretiens à Martinique pour les bien-aimés de Paris. Nous sommes ensemble dimanche, bien-aimés. Nous sommes en train de passer des moments puissants. Nous prenons le temps d'enseigner sur ce que je suis en train de faire. Le thème que nous sommes en train de parler ici. Les réclamations. Le dimanche, nous faisons des enseignements. Nous enseignons dessus. Et si nous prenons le temps de prier dans 10 rues, Félix-Piat-Campigny-sur-Marne. Ne manque pas si tu es à Paris, tu es en France, tu as la possibilité de te déplacer. Ne manque pas. Le Seigneur te fera énormément. Bien que Dieu vous bénisse, que la paix et la grâce de Dieu sont votre partage. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Très belle journée à vous dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Vigilance. Toujours, 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 toujours éveillé dans la prière. Toujours vigilant afin de vivre ce que Dieu a préparé pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Très, très bonne semaine. Pour les différents programmes que nous avons, n'hésitez pas à entrer en contact avec le ministère. Dieu vous bénisse. Bye bye. Shalom, shalom, shalom et bonne journée.